La Tunisie est aujourd'hui à l'agenda européen, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Tunisiennes et les Tunisiens ? Je ne le pense pas, en tout cas pas pour la Tunisie démocratique dont on a tant rêvé. Monsieur le Commissaire, si vos objectifs étaient réels, vous n'auriez pas été obligés de passer par ce protocole d'accord. Il y avait l'accord d'association que vous auriez pu activer. En réalité, ce protocole d'accord n'est que l'expression de votre panique. Vous voyez l'extrême droite progresser sur le thème de l'immigration et vous gesticulez, vous donnez l'impression d'agir. Et ce qui me désole, c'est que ce mode d'action nous rend otage des régimes autoritaires. A chaque fois que vous cédez la gestion de notre frontière aux dictateurs, aux régimes autoritaires, vous nous rendez vulnérables. vulnérables pour construire un destin différent avec nos voisins, vulnérables sur nos valeurs et nos principes. Certains, et le président du PPE qui s'est dépassé sur nous, nous a traités d'utopie. C'est heureusement que notre Union européenne s'est construite sur cette utopie de paix et de prospérité. La Tunisie et les Tunisiennes attendent autre chose. Vous êtes, Monsieur le Commissaire, à contre-courant de l'histoire. La Tunisie et les Tunisiennes